Bonjour, 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 très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Hier, ça a été une journée très occupée parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup... Nous avons fait, Linda m'a beaucoup aidé aussi, beaucoup de travail de rangement. Vous savez, on a fermé l'atelier, donc tout ce qui est revenu de l'atelier. Il a fallu le ranger, donc j'ai une pièce à côté ici où c'est un peu le débarras, même je dirais l'embarras. Et puis, donc, c'est ça, j'ai, avec des restants de meubles démontés, j'ai fait des étagères, des étagères, beaucoup, beaucoup d'étagères. Et puis, on a pu placer tout ça et maintenant, on vit dans le... Un peu plus dans le, on va dire, la propreté. Puis le rangement, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Une bonne occupation lorsqu'on est aussi confiné, qu'on n'a rien à faire, qu'on ne peut pas aller dehors ou très peu. Eh bien, faire ça, faire du rangement, ça peut... Tu sais, ça nous met plus à l'aise. On se sent plus heureux. Waouh, c'est rangé, c'est beau, c'est propre. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous encore aujourd'hui. Nous sommes le jeudi, le 26 mars. J'ai eu beaucoup, beaucoup, on a eu beaucoup de commentaires sur la vidéo mardi. La vidéo de mardi, hier mercredi, c'était la vidéo de chaque semaine, de chaque mercredi. Mercredi prochain, ça sera la couleur de la neige. Alors, c'est sûr que cette vidéo que vous avez vue hier, elle a été faite le week-end de la Saint-Valentin. Ça remonte loin quand même en février. Alors, il y a Laurent qui dit, moins 30, il dit, j'espère que c'est des Fahrenheit. Non, 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 c'était vraiment des degrés Celsius. Il faisait moins 30 degrés Celsius, c'était la Sibérie où, effectivement... Il y a des fois comme ça, là. Ici, au Québec, si le vent se met à tourner, qu'il vient du nord, il passe sur le nord-est, là, on appelle ça le nordais, il passe sur le Groenland, il ramasse toute la température froide qui peut... L'air frais se refroidit, puis il arrive ici, il fait vraiment très, très froid. C'est glacial. Ce n'est pas un vent qui souffle très fort, mais il nous amène vraiment beaucoup de froid. Énormément de froid. Puis, bien entendu, ces jours-là, il y a toujours du soleil aussi. Il n'y a pas de nuages parce que dès qu'il y a une couverture nuageuse, il ne fait plus doux. Ça arrive quelques fois, mais quand ça arrive, c'est très froid. Puis, ça peut arriver en plein été. En mettant, on a 30 degrés humides, c'est lourd, tout ça. Puis, le lendemain, un petit vent du nord, là, ça y est, hop, on tombe à 18 degrés, 17 degrés. Même en plein été, on fait comme ça des écarts de température facilement. Des fois, on peut avoir 20 degrés d'écart d'une journée à l'autre. Alors, c'est très fréquent. C'est pour ça qu'après, les gens... Alors, on est dans une saison, le mois de mars, avril, même mai, juin aussi. Tant qu'on n'est pas dans la grosse chaleur, on est dans une... On va être dans la saison, le printemps, où c'est un peu la température en yo-yo, comme ça, ça monte, ça descend. C'est le moment où les gens sont le plus enrhumés. Il y a des gros rhumes, des amidalites. Alors, en France, on appelle ça une angine. Ici, c'est une amidalite. Ici, on appelle une grippe, même si c'est un rhume, ils appellent ça une grippe, là. Mais ce sont des rhumes, des gros rhumes, des fois. Alors, tout le monde est un petit peu malade. Ça se transmet entre les personnes, les enfants, dans les garderies, dans les écoles, tout ça. Peut-être que cette année, ça va moins arriver, puisque les gens ne peuvent plus se côtoyer. Il n'y aura pas d'enfants dans les écoles, dans les garderies, pour l'instant. À moins que ça revienne dans pas longtemps, mais ça m'étonnerait. Mais c'est vraiment une saison où les gens sont souvent malades. Donc, on va voir ce que ça va donner cette année. C'est sûr que, comme je disais, les gens ne se côtoient moins. Ça devrait moins se transmettre. Alors, faire attention. Il faut se couvrir. Il ne faut pas se... Comme on dit, en avril, ne te découvre pas d'un film. Alors, je vais vous présenter la joconde que j'ai commencé hier, dans l'état où elle est aujourd'hui. J'ai fait juste le dessin, après avoir fini de préparer mon panneau. La voici. Voilà. Donc, c'est juste le dessin. Puis, j'ai appliqué, avec très, très peu de peinture, vraiment doux, 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 comme ça, le dessin. Et puis, un peu des ombres. Simplement, les ombres, à peu près, pour commencer à positionner le sujet. Donc, là, la prochaine étape, ça va être de peindre, cette fois-ci, en opacité. Vraiment, placer plus les valeurs et les couleurs générales, tout en travaillant très fort, très, très, très fort sur le dessin, pour que ça y ressemble beaucoup, sur les détails. Une fois que ça sera sec, après, on va appliquer de nombreuses couches de glacis colorées, doucement, doucement, pour foncer de plus en plus les ombres. Et apporter, vous savez, ce fameux fumato, cette douceur qu'il y a dans le tableau. Et tranquillement, comme ça, jusqu'à ce qu'une fois que toutes les choses sont faites, les valeurs, les détails, les couleurs, eh bien, on va, après ça, retravailler les lumières en surface, un petit peu plus en opacité. Donc, on va remettre des lumières, des blancs de zinc, tout ça. Mais là, voilà, donc, mardi, normalement, mardi, je devrais recevoir, par la poste, mon blanc de zinc et du noir de bougie. Parce que j'étais persuadé d'en avoir, puis quand j'ai cherché dans mes tiroirs, je n'ai pas trouvé mon blanc de zinc. Et c'est ce qu'il me faut pour la prochaine étape. Donc, je suis obligé d'arrêter là pour l'instant. J'attends le blanc de zinc et le noir de bougie. Parce que Léonard de Vinci utilisait du blanc et du noir. C'était du blanc de plomb. Le blanc de plomb n'existe pas parce que le plomb est, comme on le sait, nocif. Donc, en mélangeant du blanc de titane et du blanc de zinc, on va obtenir un mélange qui se rapproche énormément du blanc de plomb. Il utilisait du noir de charbonne. Donc, noir de bougie, c'est pas mal le plus près aussi. Voilà. Et je vais pouvoir continuer à travailler à la méthode de Léonard de Vinci. Alors, justement, à ce sujet-là, j'ai des questions. Béatrice qui dit... Béatrice dit... Bonjour, je pensais que l'on n'avait pas le droit de reproduire un tableau aux dimensions exactes à l'original. Et puis moi aussi, je l'ai dit, c'est vrai. Dans un sens, oui. Mais alors, c'est pas qu'on n'a pas le droit. C'est pas ça. Il n'y a pas écrit nulle part qu'on n'a pas le droit de reproduire une œuvre aux dimensions exactement pareilles. Mais le fait de le faire, ça pourrait laisser croire qu'on veut faire une... Comment dire ? Une copie... Un faux. Voilà. Qu'on voudrait faire un faux, une fausse copie pour faire croire que c'est le vrai tableau. Si je peins exactement pareil, la même technique, un tableau de Renoir, pareil, pareil, aux mêmes dimensions, et puis que je signe Renoir et que je fais en sorte de faire croire aux gens que c'est l'original, je suis un escroc. Vous comprenez ? Voilà. Donc, c'est pour ça, en ne faisant pas la dimension exacte à l'original, déjà, je m'assure qu'on ne me prendra pas pour un escroc. Voilà. On pourra dire, bon, je suis copié, j'ai peint à la manière de Renoir, j'ai fait le même tableau que lui, je l'ai fait un petit peu plus grand, un petit peu plus petit, j'ai jamais voulu qu'on croie que c'est le vrai. Ici, là, je peux faire la joconde à la même dimension parce que je n'ai pas pris le panneau de bois qu'il a pris lui, on ne peut pas confondre le mien et le sien. Je ne pourrais jamais prétendre avoir voulu faire un faux. Je ne pense pas qu'il ait déjà peint sur du MDF, lui, non, ça n'existait pas, vous voyez. Donc, voilà. Alors là, dans ce cas-là, j'ai le même format, mais je n'ai pas le même support. Ah, ben, vous voyez, il y a quand même une différence qui fait que je ne serai pas pris pour un faussaire. Heureusement, parce que je ne voudrais pas finir mes jours en prison. Surtout à Bordeaux. À Bordeaux, ici, on est au Québec et à Montréal, il y a une prison qui s'appelle Bordeaux. C'est le quartier Bordeaux. C'est pour ça qu'on parle de Bordeaux, mais ça n'a rien à voir avec la ville française. Alors, voilà, je voudrais, je vais continuer aussi, j'avais vu, j'avais une autre question. Voilà, ça c'est Gisleine qui dit, on m'a dit que pour reproduire une toile d'un peintre, qui doit être décédé depuis 50 ans ou plus, ou bien il faut changer 75% du tableau. Oui, c'est bien vrai. Alors, pour respecter la règle, la loi des droits d'auteur, ici au Québec, au Canada, il faut que l'artiste soit décédé depuis 50 ans au moins pour qu'on puisse utiliser ses œuvres parce qu'elles tombent dans le domaine public. Donc, voilà, moi, mes créations à moi, lorsque je serai mort depuis 50 ans, elles tomberont dans le domaine public dont les gens pourront les utiliser, les reproduire, parce que je n'aurai plus les droits d'auteur. Les droits moraux sont toujours en moi, même après le décès, c'est moi qui l'ai fait, on ne peut pas l'enlever, mais l'utilisation peut être faite. Voilà, on peut utiliser ceci ou cela que j'ai fait. En France, c'est 75 ans, je pense. C'est à vérifier, mais regardez bien, je pense que les droits d'auteur en France, c'est 75 ans après la mort du créateur. Et à ce moment-là, les droits d'auteur, on ne parle pas des droits moraux, mais les droits d'utilisation, les droits d'utilisation deviennent publics. Voilà. Et là, alors, à la question, ou bien changer 75% du tableau ? Ça, non. Ça, ce n'est pas vrai, c'est faux. Voilà, je vous explique. Là, vous allez reproduire une œuvre de quelqu'un qui est encore vivant, là, par exemple. Un artiste peintre bien connu, je ne sais pas, moi. On pourrait prendre... Je vais prendre un artiste. Allez, ici, au Québec, nous avons, dans les artistes actuels, vivants, Tiens, Littorio del Signor, par exemple, ou Juan Cristobal Pinochet, qui est au... Ah, mon Dieu. Dans le Charlevoix, je pense. Prenez une œuvre d'un artiste comme ça, puis vous allez la reproduire, puis vous la mettez sur Internet, il la reconnaît, il dit, tiens, reproduis mon tableau, ce n'est pas normal, et si elle a, bon, c'est tout à fait normal. Qu'ils réagissent s'ils voient ça, OK ? Là, vous dites, on peut changer 75% du tableau. C'est quoi 75% ? Non, en fait, voilà. Si jamais vous vous inspirez d'un tableau de quelqu'un d'autre, il faut simplement que l'artiste lui-même ne puisse pas reconnaître son œuvre dans la vôtre. Voilà, tout simplement. Que suffisamment de choses aient été changées pour dire que finalement, ça n'est plus une copie, mais c'est votre création. Parce que le but dans tout ça, c'est de savoir qui l'a créé. Est-ce que c'est vous qui l'avez créé, le tableau ? Ou est-ce que c'est l'autre, l'artiste, original ? C'est sûr que si vous prenez juste un petit... Ah, ben, j'aime bien son personnage, je l'aime beaucoup, il me plaît beaucoup. Le petit personnage, là-bas, dans le coin, au fond, là, je vais le mettre dans mon tableau, ici. Puis là, il est tout petit. Mais vous le reproduisez exactement, parfaitement pareil. Et ce petit personnage, dans la surface du tableau, il va représenter peut-être 2%. OK ? Mais vous l'avez fait pareil. Et lui, là, il avait fait ce personnage-là au même endroit, dans son tableau, la même position, même couleur. Il reconnaît ce personnage. Il dit, « Hey, dans ton tableau, j'ai vu que tu as mis mon personnage à moi. » Mais il fait juste 2% du tableau. Vous voyez, on n'est pas rendu dans le 75%. Il l'a reconnu. Donc, vous avez bafoué les droits d'auteur. Même si c'est 2% du tableau. Donc, il faut qu'on... On parle de création. Donc, si vous faites de la peinture dans le but d'exposer, de vendre, dans le but de devenir artiste, semi-professionnel, professionnel, tant que vous n'êtes pas dans le cadre de, on va dire, de l'apprentissage, vous faites des tableaux juste pour vous, que vous ne montrerez pas sur une exposition ou autre, tant que vous faites des tableaux pour votre propre plaisir, je dirais qu'il n'y a pas de risque à ne pas respecter parfaitement les droits d'auteur, bien que, moralement, on se met toujours un petit peu en défaut avec les droits d'auteur. Il faut faire attention avec ça. C'est quelque chose qu'il faut... Moi, je pense, personnellement, qu'il faut respecter. Il y a des gens qui distribuent librement des œuvres, comme les photos, des fois, que je vais prendre sur Flickr, qui sont libres de droits d'auteur. Ce sont des gens qui disent, voilà, je fais ça, puis je le distribue, je donne sur Internet pour que les gens puissent les utiliser, parce que ça me fait plaisir. D'ailleurs, voilà, merci, bravo, c'est super. C'est là pour ça. Alors, si vous voulez des peintures, pour reproduire une peinture et respecter des droits d'auteur, allez sur des sites comme Flickr, Shutterstock ou autre, et vous pouvez marquer, je ne sais pas moi, fleurs, peintures, et puis vous allez voir des peintures de fleurs, et puis vous allez pouvoir les prendre si elles sont libres de droits. Attention, ce n'est pas tout le temps. Lorsque vous allez cliquer sur la photo, en bas à droite, vous avez la petite flèche pour télécharger. Là, on vous propose plusieurs formats de téléchargement. Ça, c'est qu'elle est libre de droits. S'il y a marqué afficher tous les formats, et là, vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page de l'auteur où on vous dit, attention, ces photos ne peuvent pas être téléchargées sans la licence, etc., etc. Donc là, non, on ne les prend pas, celles-là, vous voyez. Elles ne sont pas libres. Si c'est Shutterstock, il faut payer. De toute façon, dans tous les sites, il faut être réinscrit. Il faut créer un compte, s'inscrire, comme ça, les gens peuvent voir qu'est-ce que vous avez téléchargé déjà, qu'est-ce que vous avez utilisé. C'est tout. C'est comme la musique, c'est pareil. Moi, je suis sur un site de musique, je ne me rappelle plus lequel, je paye tant par mois ou tant par année, puis je peux aller télécharger des musiques. Puis après ça, il faut que j'aille dans mon compte et je dis, par exemple, quelle est l'adresse de ma vidéo YouTube sur laquelle j'aurais mis cette musique-là. Et là, ils font un lien de manière à ce que YouTube ne dise pas, attention, cette musique est privée, vous n'avez pas le droit d'utiliser, tout ça, vous voyez. Donc, il y a tout un système aujourd'hui qui est bien pratique et qu'on peut utiliser, qui nous permet d'utiliser les œuvres des autres personnes tout en respectant les droits d'auteur parce que c'est une diffusion volontaire. Profitons-en, allons-y, pourquoi pas ? Mais voilà, donc si vous exposez, si vous voulez devenir artiste, peintre, semi-professionnel, professionnel, si vous voulez faire partie des expositions, vendre vos œuvres, moi, je vous conseille de faire que de la création, uniquement de la création. Chaque fois que vous êtes dans une possibilité d'amasser des images, faites-le, c'est-à-dire prenez des photos avec votre téléphone, un appareil photo, une caméra vidéo, n'importe quoi, faites des images, des images, des gens, des personnes même, vous pouvez le faire dans la rue, des gens de dos, tout ça, des personnes à qui vous demandez l'autorisation si vous voulez vraiment faire du portrait ou autre, du paysage, allez-y en masse, vous pouvez faire autant de photos que vous voulez, vous en aurez, faites-vous des banques d'images, vous savez ce que je fais, moi ? Excusez. Moi, toutes mes photos, je les mets dans... Je relis mes dossiers de photos de mon ordinateur à Google Images. Donc, quand je vais dans mon Google Images à moi, je vais pouvoir faire une recherche, je n'ai pas besoin de marquer des tags, parce que ça devient lourd, c'est un travail de fou, ça, des dates, des lieux. En mettant, remarquez, ça, c'est un paysage, ça, c'est la neige, ça, c'est de l'eau, c'est l'eau, tout ça. Alors, moi, je mets tout ça dans mes... Lorsque je fais des photos avec un appareil photo, ça va dans un dossier de mon ordinateur qui est relié à Google, fait que Google, il synchronise, il prend tout ce qui est dans ce dossier-là et le met dans Google Images, mais c'est privé, ça m'appartient, c'est dans mon compte Google. Et là, je vais dans mon Google Images, Google Photos. En fait, c'est Google Photos sur mon téléphone, sur mon ordinateur, la tablette, tout est relié. Et je me dis, ah oui, je voudrais retrouver une photo que j'avais faite, je sais, l'année passée, ça allait être au mois de juillet. Alors, je marque juillet 2019, il me sort toutes les photos de juillet 2019. Et là, il me dit, c'est un paysage, je remarque paysage, juillet 2019, etc., etc. Et puis là, il me sort, et puis il me la trouve, la photo. À un moment donné, vous dites, bon, mais moi, j'aimerais faire la photo d'un animal. Je sais que j'ai pris des photos, j'ai eu des chiens, j'ai eu des chats, je suis allé au zoo, j'ai fait des photos d'animaux, tout ça. Je voudrais, la photo, je vais faire un chien, je vais chercher la photo d'un chien, je marque chien, il me sort toutes les photos dans lesquelles il y a des chiens. Et là, je vais pouvoir choisir celle que je veux. C'est vraiment bien, c'est un super bon outil de tri pour retrouver facilement les images sans avoir à les taguer, créer des albums, tout ça, comme on pourrait faire avec Lightroom de Photoshop, il faut tout créer soi-même. Je ne me rappelle plus, avant, j'en avais d'autres de logiciels, je ne me rappelle plus, j'ai laissé tomber tout ça, ça se fait tout seul maintenant, automatiquement, avec la reconnaissance des images de Google. C'est super, hein ? Alors, je vais répondre un peu aux questions. D'abord, merci, merci encore, merci beaucoup pour toutes les questions, les commentaires, poser des questions. On va y répondre dans des vidéos. Merci beaucoup pour tous vos messages de soutien, d'encouragement de toutes les régions de la France, toutes les villes de la France, la Suisse, la Belgique. Il y a du monde en Espagne, il y a du monde dans les territoires d'outre-mer, il y a la Guadeloupe, l'île Maurice, la Réunion, il y a du monde au Vietnam, en Israël, il y a du monde au Québec, au Canada, au Nouveau-Brunswick, dans les autres provinces, il y a du monde qui nous écrit de partout, Tunisie, Maroc, Algérie, la Guadeloupe, je ne sais plus, de mémoire, c'est impossible, je suis certain que j'en oublie une grosse quantité, une grosse partie, la Corse aussi, tiens, la Corse, oui. Merci beaucoup pour tout ça, merci énormément, j'espère vous apporter de la joie dans vos cœurs, dans vos foyers, puis on va continuer comme ça, tranquillement, puisque on pourrait dire quasiment qu'on n'a que ça à faire. Donc voilà, je vais répondre à quelques questions, par exemple, bon là, on m'a dit, j'ai répondu déjà à Béatrice et Gisleine, donc Brigitte, bonjour René, je me demande depuis hier si on doit mettre du Gesso sur les toiles ou carton en toile et du commerce. Le Gesso, on l'applique lorsqu'on en a besoin. Bon, si j'achète une toile brute qui n'a pas de Gesso dessus, il faut en mettre, c'est certain, sinon la toile absorbe trop la peinture. Si vous avez une toile montée qui est déjà achetée, vous l'achetez, est déjà blanche, il y a déjà du Gesso dessus, il peut y avoir deux couches, il peut y avoir trois couches. Les toiles cartonnées sont déjà enduites de Gesso, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Mais si vous trouvez que votre grain de toile il est trop dur, trop épais, on va dire la texture est trop forte et que vous aimeriez l'avoir plus lisse, allez-y, rajoutez une couche de Gesso, même deux si vous voulez. Vous poncez un petit peu entre les couches et puis à la fin, puis voilà. Le carton en toile, c'est pareil. Si vous voulez avoir une toile plus lisse, mettez-en, sinon ça n'est pas obligé, c'est déjà là, ce n'est pas nécessaire d'en mettre. Donc voilà. À la question, doit-on ? Non, on ne doit pas, mais on peut. Voilà, mettre du Gesso. Antor59 a dit, pourquoi ne pas capturer directement avec YouTube pour éviter le montage et l'encodage, du moins pour les vidéos sans montage ? Oui, je pourrais faire une vidéo directement sur YouTube plutôt que de la faire dans la caméra, après la mettre dans l'ordinateur, l'encoder, tout ça. peut-être que je peux le faire, mais je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je ne connais pas ça vraiment. Honnêtement, je n'ai jamais fait du direct sur YouTube ou des choses comme ça. Je n'ai jamais fait ça. Je sais que c'est faisable, mais à ce moment-là, il faut que je le fasse avec une tablette ou un téléphone. Je ne peux pas le faire avec ma caméra, je ne pense pas. Ou alors, il faudrait que j'apporte mon ordinateur, je le mette ici, je le connecte avec, avec la caméra sur l'ordinateur. Oui, peut-être, sûrement, je ne sais pas. Oui. En plus de ça, la caméra que j'ai ici, devant moi, là, face à moi, qui est la Panasonic, je sais qu'il y a un moyen de la relier sur le réseau Wi-Fi. Je pense qu'il faut que je mette un petit adaptateur, que j'achète un petit adaptateur, que je le mets dessus et qu'elle va être reliée donc je pourrais peut-être aller, mais je ne sais pas le faire tout ça. Je ne suis pas. Regardez mes cheveux blancs, je pense que je suis déjà trop vieux pour ça. Il y a des choses que je ne sais pas encore faire. Vous savez, il y a, il y a certaines choses pour lesquelles je me suis dit je vais aller me former, je vais prendre encore des cours pour en apprendre plus, pour en donner plus. Je l'ai fait. J'aimerais ça le faire encore mais là, je me suis mis un petit peu des freins là-dedans parce que il y en a tellement de possibilités qu'à un moment donné, je ne peux plus faire ce que je fais, plus en plus de ça, en apprendre encore plus et je ne vais plus dormir la nuit là. C'est fini là. Moi, j'ai pris des cours de Photoshop, de Corel Painter, de Dreamweaver, de PHP, HTML, MySQL. J'ai suivi des cours de tout ça et vous savez quoi ? Ah oui, des cours de Google AdWords aussi. Mais après, on est largué complètement parce que tout ça là, la technologie change tout le temps. Fais mon cours de Google AdWords, il ne me sert plus à rien. Aujourd'hui, il y a 10 ans, oui, mais aujourd'hui, c'est fini. ça a tellement changé, complètement changé. Même Corel Painter, l'interface a été révolutionnée complètement, ça a complètement changé. Les outils ne sont plus les mêmes. À chaque fois, à chaque année, j'aggrade vers la nouvelle version de Corel Painter, mais je n'ai pas vu le changement et la différence qu'ils ont fait il y a 2 ans, il y a 3 ans. Parce que moi, j'utilise toujours les mêmes choses dedans parce que j'ai peur d'aller voir le reste. C'est immense, c'est énorme, c'est trop, c'est gros, il faudrait que je reprenne encore des cours et encore, d'ailleurs, tous ces cours-là, on ne les trouve qu'en anglais en plus de ça. C'est un petit peu embêtant, moi, mon anglais n'est pas vraiment fort. Je sais juste dire to be or not to be. Bon, en tout cas. Donc voilà, alors j'aimerais bien, oui, pourquoi ne pas capturer directement avec YouTube, il va falloir que, on m'apprenne comment le faire et puis que je sois équipé pour aussi parce que ce n'est pas évident. c'est sûr que si je fais une vidéo à ce moment-là en haut, dans mon bureau, à l'ordinateur, là peut-être, oui, je pourrais le faire. J'ai déjà fait des webinaires sur ma plateforme de formation qui est reliée par YouTube. Christian qui dit « Bonjour René, quand tu reprends une peinture à l'huile qui a séché, te serres-tu du vernis à retoucher pour pouvoir accrocher dessus ? » le vernis à retoucher, c'est écrit sur la bouteille, ça sert à faciliter la reprise du travail. Lorsque quelqu'un me dit « J'ai peint à l'huile, j'ai peint, j'ai trop mis d'huile, ma prochaine couche, là, je veux repeindre dessus, mais on dirait que ça n'adhère pas à la peinture à l'huile ne veut pas adhérer sur la couche précédente. » Je réponds à la personne « Bon, c'est normal, c'est correct parce qu'il y a eu trop d'huile ou du liquin ou autre, ça n'accroche pas bien, ça glisse. » Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est appliquer une couche de vernis à retoucher, laisser sécher, ça sèche à peu près 20 minutes à peu près, et une fois que c'est sec, on peut reprendre le travail, continue à peindre dessus. Donc, ça sert à ça le vernis à retoucher. Mais moi, je n'en ai jamais besoin parce que je sais que si je mets trop d'huile, ça va arriver. Je sais que, on va dire, je connais les étapes que je vais faire, les étapes que je vais utiliser dans mon travail. Donc, je sais que ma première couche va être rédiluée avec du solvant, la deuxième avec un peu d'huile et de solvant ou je mets du médium alky. Je me débrouille toujours pour que je sache que ça va adhérer, c'est sûr. Mais supposons que si j'avais à retravailler une peinture que j'ai faite il y a un an, là, elle est finie complètement, avant de la retravailler, je la nettoierai bien comme il faut parce qu'il y a peut-être eu de la poussière ou au-dessus, je prendrai du savon à vaisselle, une éponge humide, je la laverai, la peinture, je la rincerai et une fois que c'est sec, j'appliquerai du vernis à retoucher avant de commencer à travailler. Comme ça, je m'assure non seulement qu'il va y avoir une bonne adhérence de ma peinture sur la toile, sur la peinture ancienne, mais aussi, je vais, on va dire, fixer tout ce qui est en dessous, d'une part, mais en même temps, empêcher que ça puisse, enfin, qu'il y ait des problèmes qui puissent arriver dessus. Là, je fais mon tableau, je peins, je continue à peindre, puis après, lorsque c'est sec, je remettrai encore du vernis à retoucher. Moi, je vernis à retoucher, je fais du, j'applique du vernis à retoucher sur mes toiles peintes à l'huile, généralement, lorsqu'elles sont finies. Je n'applique pas du vernis final parce que c'est trop loin, c'est trop tard. Dans six mois, un an, le tableau, soit je ne l'ai plus, soit je ne le regarde plus, je ne sais plus où je suis rendu dans mes tableaux, donc je n'ai pas une méthode pour me dire elle, elle a été vernis à retoucher, elle, non, elle, j'ai déjà mis du vernis final, elle, non, je sais, moi, je ne sais pas où je suis. Dans tout ça, je suis pas mal, très mal organisée, donc c'est pas grave. Donc voilà, pour Christian, c'est bon, le vernis à retoucher, oui, si je devais reprendre une toile, oui, je le ferais, oui. Stéphane dit bonjour René, j'ai acheté de la peinture à l'huile hydrosoluble artisan et de la cobra. Est-ce qu'on peut faire le même qu'avec la peinture à l'huile traditionnelle ? Est-ce qu'on peut mélanger la cobra et l'artisan ? Oui, on peut mélanger la cobra et l'artisan puisque ce sont deux peintures hydrosolubles. On peut faire nos mélanges avec les deux peintures, on peint avec, on nettoie les pinceaux avec de l'eau, on peut diluer la peinture avec de l'eau, il n'y a aucun problème. Mais ces deux peintures-là, vous pouvez aussi les mélanger avec des peintures non hydrosolubles comme de la Whindon, la PBO, normale, et puis vous allez pouvoir peindre avec du solvant, de l'huile de lin, tout ça, la peinture à l'huile traditionnelle peut être utilisée aussi avec de la peinture hydrosoluble, mais à partir où on mélange une peinture qui n'est pas hydrosoluble, donc ça n'est plus soluble à l'eau, ça ne l'est plus, ok ? Voilà. Sachez aussi qu'il existe un gel qui s'appelle, je ne sais pas, je sais que il y a une marque qui, ça s'appelle Medium W-Gel Schimk, oui c'est ça, c'est Schimk qui fait ça, S-C-H-I-M-Q-U-E, ça c'est la marque Medium W-Gel, vous mélangez ce médium au ratio de 50% de médium par rapport à la peinture à l'huile normale et votre peinture à l'huile normale devient hydrosoluble. Sachez qu'une peinture à l'huile normale, Winton, PBO, Rembrandt, Gamblin, tout ce que vous voulez, ne contient pas de solvant, elles sont toutes sans solvant, mais le liant c'est de l'huile, d'ailleurs, c'est assez bizarre parce que si vous regardez la peinture à l'huile traditionnelle, et la peinture hydrosoluble, regardez les compositions sur les tubes, il y a la même composition, c'est pareil, pareil. Donc, ils ont sûrement rajouté un gel dans l'hydrosoluble, le fameux gel dont il ne marque pas la présence sur le tube, c'est tout. Et, excusez-moi, je regarde si mon son marche toujours, un, deux, un, deux, non, le son ne fonctionne plus, c'est très étrange. Bon, j'ai au moins les autres caméras, j'ai une deuxième caméra, c'est pour ça que j'ai deux micros, bon ben, le micro principal ne marche pas, je prendrai le deuxième, c'est pas grave, le son et l'appareil, bon, je suis désolé, excusez pour le petit aparté audio, c'est très étrange, moi j'ai de la batterie encore pourtant sur mon sans fil, les aléas de la technologie, alors voilà, donc l'hydrosoluble, oui, on peut mélanger les marques ensemble, il n'y a pas de problème, une autre question, pouvez-vous faire une vidéo, ça c'est Marie-Evelyne, Marie-Evelyne, pouvez-vous faire une vidéo sur la nature morte réaliste à l'huile, faire une nature morte réaliste en peinture à l'huile, je pourrais vous faire ça si le confinement perdure, je pourrais me mettre là puis vous faire une petite, comme j'ai fait le Cormorant, m'amuser à faire une peinture à l'huile nature morte, oui, pourquoi pas, mais à partir du moment où c'est réaliste, c'est réaliste, ça va être long, c'est plus long, ça prend plus de temps, mais oui, tiens, pourquoi pas, vous faire un petit truc à l'ancienne avec, puisqu'on est là un peu tous les jours, avec une méthode de glacis, couche après couche, qu'on va aller chercher, un peu comme la Joconde là, on va aller chercher le réalisme par la transparence, oui, tiens, je prends ça en note et puis pourquoi pas, absolument, et Jackie demande, Jackie qui demande autre chose aussi, merci René pour toutes ces vidéos, j'aimerais une petite vidéo sur les reflets en eau douce, par exemple, un bateau, quelle direction donner au coup de pinceau, faut-il les croiser comme je l'ai vu, vertical puis horizontal ou vice versa, quelle épaisseur, je bloque souvent sur les détails alors que je sais qu'il ne faudrait pas, pourriez-vous aborder cette technique ? Déjà quand je vous lis, Jackie, quelle direction donner au coup de pinceau, faut-il les croiser comme je l'ai vu, vertical, horizontal, lorsqu'on fait des reflets comme ça, vertical, horizontal, on croise en peinture, on se retrouve encore une fois dans la méthode de Bob Ross, vous savez, il fait ses arbres là, puis après on fait le reflet dans l'eau verticalement comme ça, quelques coups à l'horizontal pour brouiller, pour donner l'impression que c'est plat et horizontal, voilà, les reflets que ce soit en eau douce ou en eau de main ou autre, c'est pas mal la même chose, simplement, est-ce qu'il y a des vagues ou est-ce que c'est une eau calme ? Il y a de l'eau qui peut être vue, on dit c'est comme un miroir, c'est très très calme et il y a de l'eau qui bouge un petit peu plus, donc selon les cas, c'est complètement différent, mais j'aimerais vous donner des petites informations par rapport à l'eau. L'eau, vous savez, ça n'a pas de couleur, c'est transparent, on met de l'eau dans un verre, c'est transparent, sinon moi je ne la bois pas, donc, parce que j'entends des fois l'eau elle est bleue, non, l'eau n'est pas bleue, c'est parce qu'elle reflète le ciel, donc l'eau va être bleue si le ciel est bleu et que le ciel est en face. L'eau, c'est comme un miroir, c'est une vitre, imaginez une vitre à plat, si vous êtes loin de cette vitre, elle va vraiment faire un effet miroir très important, on va voir juste le ciel ou ce qui est en face dans la vitre, les arbres, tout ça. Si vous êtes plus près, plus près, plus près, que vous regardez votre vitre comme ça, la verticale, on voit à travers, vous voyez, c'est correct, l'eau c'est la même chose, l'eau elle fait plus le miroir là-bas au fond, c'est pour ça qu'elle est plus pâle, puis là devant, elle fait le miroir, mais on voit aussi à travers, c'est pour ça qu'elle est plus foncée, puis elle va prendre la couleur de ce qui est en dessous un petit peu. Ça, c'est dans le cas où elle est plate. Si elle bouge un petit peu, elle est un tout petit peu ondulée, très peu, comme l'eau dans un port, il n'y a pas de vent, c'est juste des mouvements qui se promènent sur un lac. À ce moment-là, l'eau bouge un peu. À partir du moment où elle bouge, elle n'est plus plate, c'est un peu comme une couverture, là, vous voyez. Donc, lorsqu'elle est comme ça, un peu plus inclinée face à vous, vous voyez un peu plus à travers. Lorsqu'elle redevient comme ceci, ça refait le miroir, on voit plus ce qui est en haut. Mais lorsqu'elle penche un peu comme ça, le miroir nous montre ce qui est là-bas. Ce qu'il y a là, ce qu'il y a là, je vois à travers. C'est ça qui fait tous ces effets que tout bouge. Tout est différent. Des fois, c'est plus foncé. Des fois, je vois du ciel, donc c'est bleu si le ciel est bleu. Ou des fois, je vois la maison en face ou les arbres dedans. Donc, ça prend les couleurs de ce qui est en face et ça bouge comme ça. Mais vous remarquerez une chose, ça, c'est très important. Regardez, dès que vous avez fini la vidéo, allez voir vos photos. Quand vous avez fait des photos de l'eau, vous allez remarquer que l'eau, dans un port, une rivière où ça bouge un peu doucement comme ça, vous allez voir que chaque partie de couleurs différentes, de valeurs différentes, se découpe sur les autres. Il n'y a pas de fondu, il n'y a pas de dégradé. Regardez bien. Donc, l'idée de faire des reflets à la Bob Ross comme ça, avec le pinceau, je descends, je suis horizontal, vertical, ça n'est pas réaliste. Ça n'est pas vraiment comme ça. Regardez bien. Ce qui fait, Bob Ross, dans cette manière de faire, oui, c'est vrai, mais lorsque c'est très loin, c'est de l'autre côté du lac, là-bas, loin, 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 loin. Donc, si vous voulez, ce sont ces tâches découpées de couleurs qui se retrouvent très, très loin, elles sont minuscules, donc ça fait comme un flou. Mais près de nous, ça n'est pas comme ça. Si on a une eau qui bouge plus, comme on l'a vu dans la vidéo du corps morin, là, ça fait vraiment des tâches. Il y a des tâches foncées, des tâches plus pâles. Pourquoi on voit des tâches noires, presque, là ? Eh bien, c'est parce que l'eau, elle se relève face à nous, comme ça, là, c'est la vague, on voit à travers. Puis, elle crée une ombre aussi. Puis, dès que l'eau, elle est plus plate, ça reflète à nouveau le ciel, elle est plus pâle. Quand c'est vertical, comme ça, ça se dresse vers nous, ou comme ceci, plutôt, voilà. Ici, c'est foncé parce qu'on voit à travers. C'est pâle parce que ça reflète. Voilà, ça bouge comme ça, ça bouge. Et on a plein de tâches foncées, de tâches pâles, tâches foncées, tâches pâles. Et la meilleure façon pour voir tout ça, c'est d'observer, prendre un modèle, une photo, observer, 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 bien comme il faut. Et là, on va pouvoir voir les choses qu'on doit mettre sur le tableau. Et il n'y a pas deux eaux différentes. Il y en a une ici, j'ai un tableau juste derrière moi, derrière la caméra, là-bas. Ça, c'est une eau qui est vraiment très tranquille. Je vais aller la chercher. Ne bougez pas. Je reviens. Restez là. Je vais chercher mon tableau. Mon micro marche toujours. Oui, c'est bon. C'est celle-là qui enregistre. Oui, c'est bon. Le micro est bon. Oups. Alors, attendez. J'ai du mal à circuler entre les projecteurs. Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il y en a ici, hein. Vous voyez ? dans le reflet du rocher. Alors, ça, c'est un petit peu une toile quand même assez impressionniste. Ce n'est pas réaliste. On le voit aux touches de pinceau, là. Donc, j'ai quand même reproduit le rocher à peu près pareil. J'ai fait le reflet. Vous voyez, il découpe quand même ici. Il y a du ciel ou des arbres. Du ciel ou des arbres. Et à la surface de l'eau, quelques petites choses posées en surface comme des nénuphars ou autres. Mais ça, ça donne vraiment l'impression que c'est la surface de l'eau. Si j'enlève ces tâches pâles qu'il y a ici, là. Vous voyez ? Toutes ces tâches, là. Je les enlève. On ne comprend plus que c'est de l'eau. C'est fini. On va avoir du flou parce que c'est impressionniste. Donc, il n'y a pas les... On va dire, il manquera l'indice pour dire que c'est vraiment de l'eau. On ne comprendra pas vraiment qu'est-ce que c'est tout ça. Donc, il fallait vraiment qu'il y ait ces tâches horizontales, là. Et si vous regardez les tableaux de Bob Ross, d'ailleurs, après, à la fin, il prend du blanc. Il va faire des lignes avec un couteau comme ça, des lignes de blanc et des lignes de foncé pour représenter la surface de l'eau. Je reviens surtout sur Bob Ross souvent parce qu'il y a beaucoup de gens qui peignent comme lui. On voit beaucoup de vidéos sur YouTube. Et moi, je l'ai vu aussi. Je l'ai vu faire avant. Je regardais un petit peu ça il y a bien longtemps. et c'est pour ça que je le sais. Voilà. Donc, ça, c'est... Comment il s'appelle ? Le lac au rocher. Le lac au rocher en bas du parc du Mont-Saint-Bruno. Ici, à Montérégie. Et ça, ça a été peint sur place. J'ai peint ça. C'était au mois d'octobre. Une année. Il faisait froid. On n'était pas encore habillé pour. On s'est gelé. Il y avait du vent. J'étais avec un ami, Alain, que vous avez vu dans une autre vidéo. On était allé peindre tous les deux ensemble là-bas. Il était venu à l'atelier. Quand j'ai fait la vidéo de la fermeture de l'atelier, vous l'avez vu, il a parlé un petit peu. Et donc, nos deux toiles, la sienne et la mienne, sont partis par terre plusieurs fois. Ça tombait. On ramassait. On continuait à peindre. Il y avait beaucoup de vent. C'est ça qui fait qu'on aime la peinture en extérieur sur le motif. On aime ça parce qu'il y a ce... Il y a une lampe qui bouge ici. Ça tremble. Ça nous fait... C'est l'aventure. Il y a des bons moments. Il y a des moins bons moments. Puis, ça fait des bons souvenirs. Même les mauvais moments. Donc, OK, Jackie, je vais essayer de vous faire un moment donné, peut-être une petite vidéo sur l'eau. Comment on fait de l'eau. Christian qui demandait, bonjour René, te sers-tu d'un programme genre Photoshop pour tes vidéos ? Non, Photoshop, non, parce que... Je ne sais pas, je n'ai pas répondu à une question identique avant-hier. Photoshop, je m'en sers pour travailler mes photos, oui, avant de faire mes peintures. Des fois, je fais du recadrage. J'arrange un peu les couleurs ou des fois la luminosité, tout ça. Mais c'est tout. Pour les vidéos, j'utilise Vegas. de Magix. Je l'avais dit avant-hier, ça. Qu'est-ce que j'ai ici ? Bonjour René. Ça, c'est Johan. Bonjour René. Bonjour Johan. Johan qui venait à l'atelier. Bien content de pouvoir te reparler à nouveau, mais à travers cette vidéo. J'ai beaucoup aimé les deux vidéos en continu. Question. Quand on doit mouiller la toile, vaporiser. Pourriez-vous faire une petite démo avec un couteau, spatule ? Ah oui, quand doit-on mouiller la toile ? Quand est-ce qu'on doit mouiller la toile, la vaporiser ? Je mouille ma toile lorsque je peins en acrylique avec un petit peu d'eau. Lorsque je trouve que ma peinture a commencé un petit peu à épaissir ou qu'elle ne s'étend pas bien sur la toile, que j'aimerais avoir une peinture un petit peu plus fluide, que je voudrais travailler sur des zones qui sont mouillées et pas sèches. Voilà, tout simplement. pour que ça se fonde un peu plus, par exemple. Vous voyez qu'il y a un petit peu plus des dégradés, des fondus. Ça, c'est bien. Pourriez-vous faire une petite démo avec un couteau, spatule ? Comment l'utiliser et dans quelle situation ? Ouais, je pourrais faire une petite peinture au couteau, effectivement. Mais, alors, je suis de suite, Johan, en peinture acrylique, la peinture au couteau, c'est difficile parce que ça sèche très, très vite. La peinture au couteau, on peint épais, on fait des textures volontaires pour que ce soit moderne, que ce soit contemporain. Et à partir du moment, ce sont des textures. En peinture à l'huile, je peux y revenir dessus deux jours, trois jours après, c'est pas sec, je reviens, je travaille encore dessus, je gratte, j'en mets d'autres, etc. J'écrase la peinture sur une épaisseur qui était déjà présente, il n'y a pas de problème. Mais à l'acrylique, dès que ça a séché, c'est-à-dire quelques minutes après, dès que ça a séché, je ne peux plus revenir dessus parce que cette texture est trop forte. On ne peut pas faire grand-chose en acrylique au couteau sinon que travailler de haut en bas, par exemple, et que tout ce que j'ai fait, je l'ai fini, je n'y reviens plus. Je peins, je peins, je peins, j'avance, j'avance. Je ne peux pas dire « Ah ben là, je vais arranger le ciel. » Non, je ne peux pas. Ça va être sec, ça va être épais, ça va être croûté. On ne peut plus travailler dessus à moins de reprendre un pinceau et peindre, mais où serait l'intérêt ? Alors, peut-être utiliser de la Golden Open qui est très longue à sécher va nous permettre de travailler peut-être pendant plus longtemps. Rajouter du ralentisseur, mais le ralentisseur, ce n'est pas vraiment efficace parce qu'il est liquide, il rend la peinture plus fluide. Et quand on peint au couteau, on ne veut pas une peinture fluide, on veut une peinture épaisse. Déjà, quand on peint au couteau, en acrylique, il ne faut pas peindre avec la peinture pure non plus. Il faut ajouter du gel, du médium gel épais ou du médium gel très épais. Il y a les deux épais ou très épais de chez Liquitex. On mélange ça à la peinture, ça lui donne plus de souplesse, ça fait plus de volume, ça coûte moins cher en peinture, etc. Et c'est bien plus pratique. C'est plus facile à appliquer, à étendre aussi. Une dernière question pour aujourd'hui, Mika. Merci pour ce cours de peinture. J'ai une question. Comment peut-on faire le rouge de cadmium quand on n'en possède pas ? Le rouge de cadmium, attention, parce qu'il y a du rouge de cadmium clair, il y a du moyen et il y a du foncé. Il y en a trois sortes. Si on n'en possède pas, on peut chercher d'autres rouges. Rouge vermillon qui ressemble beaucoup au cadmium pâle, cadmium clair. Vermillon, on pouvait rajouter un petit peu de, comment dire, de cramoisie d'alizarine. On va arriver à quelque chose d'à peu près identique à un cadmium moyen et plus de cramoisie à un cadmium foncé. Le rouge cadmium, voyez-vous, par rapport à un cramoisie d'alizarine, il est un petit peu plus orangé. Donc, je suppose que si on a de l'orange et du cramoisie d'alizarine ou du carmé, en utilisant les deux, on va être capable de reproduire à l'identique à peu près les cadmium clair, moyen et foncé. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'en avez pas, et si vous arrivez à vous informer de la composition d'un rouge de cadmium imitation. Nuance de rouge de cadmium, vous allez voir, sur le tube, il y aura écrit PR quelque chose, PR quelque chose, ou PO quelque chose. Il y a peut-être de l'orange mélangé à un rouge. Moi, je suis certain que c'est ça. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser, donc, un orange et un autre rouge pour faire votre cadmium. Vous voyez, on peut toujours... Il y a des couleurs comme ça, surtout les cadmiums, vous allez les trouver en imitation. et si vous regardez sur les tubes, vous allez avoir les pigments et là, vous allez trouver la couleur à laquelle ça correspond. Les pigments, vous savez, vous avez tout le tableau complet des pigments sur Wikipédia. vous tapez dans Google tableau pigments peinture et puis vous allez la voir. Vous tombez dessus, vous allez trouver tous les pigments. Voilà. Ça, c'était les questions pour aujourd'hui. Je vais faire encore un petit truc rapide, rapide. Dans la vidéo d'Antonine Rodier que nous avons vue il y a quelque temps, d'ailleurs, on l'avait tournée aussi au week-end de la Saint-Valentin. On a fait trois vidéos. Essentiellement, on a fait celle d'Antonine Rodier, on a fait celle que vous avez vue hier et celle que vous allez voir mercredi prochain. Voilà, un miroir. Vous savez, elle vous a montré qu'à un moment donné, lorsqu'on fait de la peinture, ça a dû vous arriver aussi. Vous dites, je ne vois plus rien. Il faut que j'arrête parce que je ne vois plus rien. Je peins sans savoir ce que je fais. C'est sûr que quand on peint toujours le même tableau pendant longtemps, à un moment donné, on a comme l'impression, c'est ça, de ne plus savoir ce qu'on doit faire parce qu'on a on manque de recul, on n'a pas une vision objective du tableau et on finit par faire n'importe quoi. Eh bien, voilà, elle, elle avait dit, donc c'est vrai, c'est quelque chose que tous les artistes utilisent la plupart du temps, c'est qu'on prend un miroir, un miroir comme ceci, vous voyez, vous voyez, ça c'est vous, ça là, voilà, la caméra. Et puis là, je vais mettre le tableau comme ceci, le miroir comme cela. je vais essayer de vous montrer ça. Je ne sais pas si je vais être capable, non, bon, en tout cas, vous allez comprendre, tiens, voilà, admettons que vous verrez le tableau, vous le voyez le tableau là ? Est-ce que c'est le tableau qu'on voit ? Je ne sais pas, je n'arrive pas à voir ce que je montre. alors ça, c'est le projecteur, le voilà, je vois le cadre, voilà, voilà le tableau, voilà le rocher, vous voyez, voilà, donc si je me rapproche de vous, non, je m'éloigne, je ne sais plus, en tout cas, à un moment donné, on se met les yeux devant comme ça, puis là, voilà, moi, en vérité, je vois le tableau complet là, vous voyez, mais je le vois à l'envers, n'est-ce pas ? Donc, quand on le voit à l'envers, on le redécouvre, vous regardez le tableau dans le miroir comme ça, et vous le voyez à l'envers, donc vous le redécouvrez et il est différent et là, vous allez avoir un regard plus objectif, vous allez dire, ah oui, ok, maintenant je le vois à l'envers, il y a ça qui ne va pas, ça qui ne va pas, ma perspective, elle ne me paraît pas très juste, je n'ai pas assez de profondeur, il faudrait que je fonce ceci, que j'éclaircie cela, vous voyez, vous allez avoir, ben voilà, comme si vous ne connaissiez pas le tableau, comme si vous étiez quelqu'un qui arrive pour la première fois qu'il découvre le tableau et donc vous avez un regard vraiment beaucoup plus objectif, vous allez mieux voir qu'est-ce qu'il faut faire dessus, le regarder dans un miroir, ok, ça c'est le miroir, maintenant j'ai un autre outil à vous présenter, ici ça s'appelle le miroir de Claude, ok, les artistes peintres connaissent ça, c'est une vitre, je vais poser mon tableau, sinon je vais faire un dégât, ok, bon, c'est une vitre ordinaire, mais que j'ai peinte en noir à l'endos, donc c'est un miroir, ça, ça réflète beaucoup, vous voyez, mais lui, il réfléchit aussi, mais moins clair que celui-là, hein, vous voyez, ça c'est le projecteur, voilà, le projecteur dans le miroir et le projecteur dans le miroir de Claude, il est plus foncé, vous voyez, voilà, donc le but c'est de foncer beaucoup plus ce qu'on voit dedans, et là je vais regarder, en mettant mon tableau qui est là, hein, et lorsqu'il y a des parties plus pâles, très pâles, ça va me permettre de mieux voir ce qu'il y a à l'intérieur, on va mieux voir les valeurs à l'intérieur des parties pâles, on va mieux voir certains contrastes, c'est pour réévaluer les contrastes différemment, c'est-à-dire que tous les noirs, les foncés deviennent plus foncés, les moyens deviennent plus foncés et les pâles deviennent plus foncées, donc je me retrouve là maintenant avec le tableau dans des valeurs différentes, mais les écarts de valeurs restent les mêmes, on est d'accord, mais ils sont tous rabaissés, ce qui me permet, un peu comme avec ce miroir, d'avoir un oeil objectif parce que je redécouvre mon tableau, ici j'ai un oeil objectif aussi sur les valeurs parce que je redécouvre les valeurs de mon tableau, et avec ça je vais pouvoir définir que je pense que mon contraste entre ceci et cela est trop fort ou que celui-là, il n'est pas assez fort, vous voyez, donc juste en regardant à travers, pas à travers, mais à l'intérieur de cette vitre dont l'endos a été peint en noir, cette vitre devient un miroir, mais foncé, on appelle ça un miroir de Claude, j'ai appris ça d'un artiste peintre professionnel qui m'avait donné le truc, ce qui fait que voilà, c'est fait, c'est dit, vous voyez, j'espère que, j'espère que je vous ai appris quelque chose, peut-être pas, peut-être que vous le saviez, mais, des fois, des petits trucs comme ça, ça me dit, ah tiens, c'est vrai, je n'aurai pas parlé de ça, je vais leur en parler, voilà, donc je pense que pour aujourd'hui, ça va être tout, là je vais me mettre, je vais m'installer pour faire de la gouache pour la formation en ligne, je vais faire deux petits projets en gouache, je vais me pratiquer, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de la gouache, ça doit faire quasiment un an, ça fait un an que je n'ai pas fait de la gouache, eh oui, la dernière fois, c'était, je pense à Cuba, il y a un an, et voilà, et puis, mardi, je pense que c'est mardi, je reçois ma peinture pour continuer la joconde, donc je ne la toucherai pas, elle ne changera pas jusqu'à mardi, ça va être de la gouache, peut-être d'autres choses demain, et puis demain, je vous fais, une autre vidéo, on va passer un petit moment ensemble, je vous présenterai demain des tableaux, des tableaux que j'ai faits, je vais répondre à vos questions, puis je vais vous présenter deux tableaux que j'ai peints, je vais vous donner les techniques que j'ai utilisées, je vais vous expliquer la technique que j'ai utilisée pour réaliser ces deux tableaux-là. Merci beaucoup, merci de m'avoir suivi, merci d'être là, d'être avec moi aussi, vous voyez, vous m'aidez aussi à passer ces moments qui auraient pu être plus longs, et plus désagréables, vous m'apportez quelque chose d'agréable, de la joie, alors je vous souhaite de vous tenir en forme, d'être bien vous protéger face au virus, et de continuer surtout à bien vous porter, merci encore, merci infiniment, et à demain, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada